Musique 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 Exercice 3, page 15 Accorder l'adjectif en genre et en nombre Les lycéens et les lycéennes sont attentifs ou les lycéens et les lycéennes sont attentives Les lycéens et les lycéennes sont attentifs puisque le masculin l'emporte sur le féminin Pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin ? Des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur le genre ont réfléchi à ce type de questions Musique S'agissant de la langue française, il faut faire un petit voyage dans le temps Musique Les lycéens, s'il s'agissait d'une femme, ne posaient pas de problème En plus de cela, en cas de pluriel Lorsque les noms étaient de genres différents L'adjectif s'accordait avec le nom le plus proche C'était la règle de proximité Ça veut dire qu'on pouvait dire Les garçons et les filles sont belles ? Oui, mais ça, c'était avant l'Académie française Créée en 1635, l'Académie française devait donner des règles certaines à notre langue Rédiger notamment un dictionnaire, une grammaire En 1767, Bosé, un membre de l'Académie française Dans la lignée d'autres académiciens, écrit Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin A cause de la supériorité du mâle sur la femelle Justifiant ainsi que le masculin prédomine au pluriel Pourtant, à cette époque, des femmes et des hommes pensaient l'égalité Poulain de la Barre, un philosophe Écrit en effet en 1673 Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes Ces hommes, comme Poulain de la Barre, n'ont cependant pas eu la même influence que les 37 académiciens Je comprends comment la langue française, ce savoir qu'on nous enseigne, a été construite Mais les mots, ce n'est pas juste des mots ? D'après le philosophe Austin, on fait des choses avec les mots Les mots sont performatifs C'est-à-dire que les mots, en même temps qu'ils désignent les choses, les rendent réels Le langage n'est pas qu'un énoncé sans conséquences Des travaux en psychologie, s'inscrivant dans le champ des études sur le genre Menés en 2005 auprès d'élèves de collège Montrent que les adolescentes et les adolescents ont davantage confiance en leur réussite Lorsque le nom du métier est décliné au masculin et au féminin Chacun et chacune peut ainsi se projeter plus librement dans une fonction Il semble qu'à travers le langage, il y ait un enjeu d'émancipation que l'on peut penser par le genre Mobilisé en sciences de l'éducation, le genre permet d'appréhender comment les inégalités peuvent être construites et reproduites à l'école et dans la formation tout au long de la vie Il favorise aussi la réflexion sur les possibilités d'émancipation pour les deux sexes Les sciences de l'éducation permettent de repérer les dimensions potentiellement émancipatoires des pratiques éducatives Le genre est un champ de pensée qui permet d'explorer les rapports entre éducation et émancipation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada